Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Liam, qui avait disparu des réseaux depuis quelques temps, a fait une story aujourd'hui pour expliquer que son mari risquait jusqu'à 16 ans de prison. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, il est accusé d'être à la tête d'un réseau de drogue et d'armes de guerre. Je vous laisse avec sa story. Coucou les six, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vais avoir la force de parler, mais on vit un cauchemar. C'est un cauchemar, je me suis réveillée ce matin, je pensais que c'était un cauchemar. Je me suis dit que ce n'était pas réel. Mais en fait, si. Voilà. Je vais vraiment crever, les filles, crever, crever. Je n'ai pas dormi d'amis. Je suis fatiguée. Je suis inquiète. Mes enfants, ils ressentent que je ne suis pas bien. Voilà, je voulais vous dire quand même que ça va. J'ai mes enfants. Il y a encore mon mari, mais... C'est une catastrophe. Je voulais vous remercier pour les messages que j'ai reçus. Pour ceux qui ont vu, le procureur, il a demandé à mon mari une peine d'un tueur. Et une fille qui a tué la petite Lola, elle lui a fait des choses atroces. On ne sait même pas se lire en prison. Il y a des gens, ils tuent des gens, ils prennent 15 ans. Mon mari, il n'a tué personne. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il pense qu'il n'y a rien qui montre que c'est lui. C'est juste qu'il pense que... Enfin, en tout cas, le procureur pense que mon mari, c'est lui. Il a reconnu une chose, mais ce qu'on lui reproche, il n'a pas reconnu. Donc, en fait, on lui donne une peine d'un tueur. Voilà, d'un tueur. La justice, elle est tellement mal faite. Comme vous l'avez bien compris, j'ai dû faire mes poquets hier. Quand mon mari m'a annoncé la peine que le procureur demandait, alors ce ne sera pas la peine définitive. Il y a encore le travail de la juge. J'espère que... Je ne sais pas. Franchement, je vous jure, je n'ai pas les mots. Six ans après, c'est dégueulasse. Bref, je vais m'arrêter là parce que je ne fais que pleurer. Je serai toujours là pour mon mari. On s'est marié, elle a dit qu'elle a la marge, je ne le laisserai jamais tomber. Je l'aime plus que tout, mais c'est terrible. Je pense à Joy, la complicité qu'elle a avec mon mari. Mon mari, comme une soulage dans ma vie quotidienne avec mes enfants. Je me dis Joy, elle a 4 ans. Quand mon mari sortira à quel âge, elle aura Joy. Même Charlie. Je pense aussi aux enfants de mon mari. Je pense au père de mon mari. Je pense à tout le monde, à tous les gens qu'il aime. C'est une aura. J'ai voulu faire un effort, me maquiller. Mais je pleure déjà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, je ne vais pas travailler. Je ne suis pas du tout en capacité de travailler. Hier, j'ai ouvert. A chaque fois, j'allais au procès et ensuite, j'allais travailler. Mais là, avec ce que le procureur a demandé hier, je me suis effondré. J'ai cru que j'avais tout le monde dans les pompes. Donc, j'ai dû arrêter. Et là, pour l'instant, je ne pourrais pas travailler. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais... Voilà. Je ne veux pas que vous ayez de la peine pour moi et tout. Il y a des femmes qui vivent la même chose que moi. C'est juste que c'est terrible. Ça nous tombe comme ça. Six ans après. Puis, on a des enfants au milieu. Et moi, c'est la première fois que je dis ça. J'aime mon mari plus que tout. Enfin, bref. Sa présence, elle est indispensable. Donc, voilà. Mon mari m'a dit, ne t'arrêtes pas de vivre. Parle. Laisse-toi aller. Donc, voilà. C'était pour vous dire que... Je ne vais pas vous inquiéter non plus. Même si... Quand vous allez voir mes stories, vous allez vous inquiéter peut-être. Mais... Voilà. Je ne vais pas vous mentir. On ne soit pas au plafond. On est en train de vivre une horreur.